Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de février 2023 pour le signe du Capricorne. Soleil ascendant, l'une ou vénus sans Capricorne. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Capricornes pour les interprétations, votre arcade majeur du mois, c'est la carte de la Lune. Alors la carte de la Lune, elle nous parle d'un secret, elle nous parle également du cycle lunaire pour vous et elle parle d'une épreuve, une épreuve sur le plan émotionnel en particulier, peut-être pour certains d'entre vous. Alors sur le plan lunaire, vous êtes particulièrement concerné par la nouvelle Lune en poisson qui aura lieu le 20 février. C'est une Lune qui vous invite à rêver et à laisser parler votre imagination. C'est également une invitation à lâcher prise sur des choses qui vous font peut-être du mal, pour aller vers une guérison, guérison sur les plans émotionnels et spirituels. C'est également un temps pour se connecter à son intuition. Alors, on va regarder maintenant le message de l'oracle. Le message de l'oracle vous parle de calme, d'immobilité. Alors, les choses peuvent vous sembler figées, mais en même temps, c'est un moment aussi où vous rassemblez peut-être vos énergies. On voit que ces énergies, elles ressortent ici avec la couleur orange qui incarne le chakra sacré, qui nous parle de créativité et de vitalité. Donc là, j'ai des gens qui sont peut-être en pause, parce que la Lune aussi, ce sont des énergies assez apaisées, assez calmes. Les poissons, c'est plutôt des énergies lentes. Mais on voit que ce temps de repos, peut-être, c'est un temps qui vous permet de recharger les batteries pour repartir. On va voir ce que vous dit le tarot, maison par maison. Alors, on va commencer par la maison 1, les Capricornes. Votre énergie, votre vitalité. Bon, on est vraiment sur ces énergies-là de vitalité, de chance, de choses qui avancent. Vous avez quand même envie de bouger. Alors, peut-être que vous avez des ressorts sous les pieds. Vous avez très, très envie des démangeaisons. Les gens qui ont une envie de faire beaucoup de choses. En tout cas, vous avez envie de faire venir la chance à vous. Il y a des projets qui se lancent. Il y a des choses qui sont très fortes pour vous sur ce mois de février. Vous désirez faire évoluer les choses favorablement. Bon. Maison 2, la maison qui nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. On est connecté ici à une grande praticité, une grande connaissance de soi. Il y a peut-être une certaine rigueur au niveau du budget. En tout cas, une certaine capacité à analyser une situation, en particulier sur l'argent, pour faire rentrer l'argent et dépenser juste ce qui est nécessaire. Il y a beaucoup de praticité ici, puisqu'on est avec les énergies de terre de la Vierge. Donc, un côté analytique. On est peut-être sur des professions de style comptabilité, ou en tout cas, dans quelque chose qui s'en rapproche. Peut-être que vous prenez de l'aide auprès d'un comptable, ou bien que vous faites vos comptes avec précision, pour savoir, pour estimer où vous en êtes sur le plan de vos ressources. Alors ça, c'est vraiment sur le plan matériel. Sur l'immatériel, on voit qu'il y a une recherche aussi de vérité. On est dans quelque chose de très intérieur, de très intériorisé. Peut-être pour certains, en relation, en résonance avec l'axe Poisson-Vierge, qui vient nous parler du service, du don de soi, mais sans servitude. Vous voyez ? Voilà. Donc, il y a peut-être cette question-là qui vient s'éclaircir pour vous sur ce mois de février. Maison 3. La maison 3, elle nous parle de communication, de votre façon d'échanger, de communiquer avec les gens, des nouvelles aussi qui peuvent arriver. Le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, il est pas mal sorti sur les tirages de ce mois. C'est une énergie qui nous parle d'évaluer une situation, de peser le pour et le contre. Peut-être, par certains aspects, serez-vous, vous sentirez-vous en hésitation. C'est possible. En même temps, vous avez quand même Mercure qui est direct dans votre signe. Il y a eu un épisode en janvier de rétrogradation de Mercure dans votre signe qui a pu peut-être vous causer des problèmes dans la communication. Donc, vous êtes un petit peu échaudé peut-être par rapport à des erreurs qui ont été commises, des incompréhensions, des malentendus. Bon. En tout cas, ici, on voit que vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de prendre appui sur ce que vous avez vécu pour évoluer. Ça, c'est quand même très positif. Pour moi, ça entre aussi en résonance avec le transit du soleil en poisson à partir du 18 février qui est un temps pour accroître sa capacité à mettre en lumière les choses du passé et à en intégrer la leçon. Donc, vous êtes en capacité, les Capricornes, de tirer un plein bénéfice du transit du soleil dans le signe des poissons. Allez, je passe à la maison 4. Donc, la maison 4 nous parle de vos ressources, de vos fondations, je veux dire, pardon, qui sont un point d'appui. Ce n'est pas des ressources, mais c'est un point d'appui fondamental pour vous ouvrir au monde. Ça vient en résonance directement avec l'aboutissement, la maison 10, ici, le milieu du ciel, qui correspond à votre signe. On va voir ce qu'il y a ici. En tout cas, la maison 4, donc le foyer. Alors, on voit qu'il y a des changements. Il y a des changements, peut-être des surprises. Des choses qui vont bouger. Alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, il y a une grande immobilité. Pourtant, je pense qu'il y a des choses qui se modifient en profondeur. Dans le foyer, dans le rapport à votre famille, famille de sang, famille d'âme. On arrive au bout de quelque chose. Il y a eu une douleur. 10 d'épée. 10 d'épée. Il y a eu une difficulté émotionnelle. Émotionnelle et mentale. Peut-être que vous avez dû faire face à quelqu'un qui est en dépression, là. Reine d'épée. Reine d'épée et valet de denier. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui va se couper. Quelque chose qui se clarifie. Un discernement qui se fait. Des limites qui sont posées. Très bien. Et une nouvelle opportunité. Donc, alors, pour certains, il va y avoir la notion de couper un peu les liens. de se défaire des liens, de ne pas entretenir de liens toxiques avec la famille. Ça peut être avec vos parents. Ça peut être avec une famille étendue. Bon, sur le plan des frères et soeurs, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'assez équilibré. Mais peut-être que le rapport au père. Un père spirituel, un père de sang, un père biologique. Ou bien une figure, en tout cas, de tutelle. Quelqu'un qui a eu de l'autorité sur vous. Ou qu'il y en a encore. Il y a quelque chose comme ça. Ça va bouger, ça. Ça va s'effondrer. On me dit, c'est la fin du règne du père. Pour certains. Je ne sais pas si ça entre en résonance avec vous. Et donc, il y a un renouveau pour peut-être construire votre propre vie, là. Ou guérir de quelque chose. On va voir ce qu'il y a justement sur l'enfant intérieur. Vous êtes nombreux à avoir eu la reine de coupe ici. Il y a des guérisons du cœur. Alors, vous êtes en plein en résonance avec ce qui se passe en poisson. Neptune en poisson, Vénus en poisson qui vous apporte son énergie positive. Il y a un sextile qui se forme entre votre signe et le signe des poissons. Effectivement, vous avez des possibilités de guérir sur le plan émotionnel, de profiter de l'accroissement du sentiment d'amour et de compassion du transit de Vénus en poisson. On voit que vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de votre enfant intérieur. Vous prenez soin de vos enfants si vous en avez. Et vous trouvez votre voie par rapport à votre épanouissement personnel. Sur le plan sentimental, il y a des potentialités de rencontre. Il y a vraiment de l'amour. Et je pense que ça passe d'abord par de l'amour de soi. La reine de coupe, elle est aimante à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de soi. Ok, maison 6. La maison 6, elle nous parle de votre quotidien, de votre organisation, de votre santé. Alors, il pourrait y avoir des retards. Vous voyez, on est complètement dans les énergies de l'oracle. Des retards, mais en même temps, vous voyez, c'est un set de données qui se construit. Vous avez planté les graines, vous avez semé, posé les bases de quelque chose de solide. Et c'est en train de se construire. Donc, patience, les choses, elles vont venir. En tout cas, vous mettez en place les pièces du poste et puis ça va bien évoluer. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on a cette immobilité. Peut-être les choses ne bougent pas, mais pourtant, il y a aussi de la vitalité, de la créativité qui se mettent en œuvre. Alors, est-ce qu'on peut avoir une fenêtre sur ce qui se passe après ? Sur cette maison 6 pour les Capricorns. Ici. Nouvelle opportunité. Nouvelle opportunité, vitalité accrue. De nouveau, on a cette énergie avec un nouveau valet. Renaissance sur le plan de la vitalité. Donc, c'est bien ça. Retard, les retards, mais qui permettent, je vous l'ai dit en introduction, des retards où rien ne bouge, mais qui permettent en fait de se régénérer, de prendre du temps pour soi. Très bien. Vous aviez déjà eu une notion de patience, ce premier trimestre, quand même, les Capricornes, il est quand même, il est très lié à tout ce qui est en lien avec la patience. Vous aviez la tempérance pour janvier et vous avez le pendu pour mars. Donc, il y a des étapes, mais il y a quand même aussi à patienter. Les énergies ne sont pas super vitales. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de vitalité quand même, vous voyez. Bon, maison 7. L'engagement à l'autre, la vie extérieure à vous-même. Le soleil, magnifique. Bon, là, vous comprenez des choses, je pense, par rapport au transit du soleil en poisson. Vous comprenez des choses de votre passé sur le plan de la relation à l'autre, que ce soit sur le plan amical, sur le plan professionnel, sur le plan occupationnel, sur le plan sentimental. On voit qu'il y a de très belles énergies, des choses qui se mettent en lumière, des compréhensions, il y a de la chaleur, il y a du bonheur, il y a de la passion. On a également la notion de loyauté. On est sur des énergies aussi reliées à la maison 5. Les énergies du lion, les énergies de force, oui, et de fidélité, de loyauté. Donc, il y a un engagement fort, solide et sincère. Ça peut être un engagement professionnel, ça peut être aussi sur le plan sentimental ou une amitié solide. En tout cas, vous avez des énergies très positives pour l'engagement et le rapport à l'autre. Vraiment très très bien. Bon, Mercure est direct dans votre signe. Ça vous permet d'avoir une utilisation ambitieuse, pratique de votre intelligence. Et ça permet aussi une bonne organisation sur le plan du quotidien. Donc, vous avez un esprit pragmatique accru sur ce mois de février. Alors certes, Mercure, après, transite dans le signe du verso le 11. Mais bon, vous aurez tout un début du mois où il y aura une belle énergie pour avancer. Et puis après, le soleil prend le relais quasiment. Il y a une semaine un peu d'écart où le soleil prend le relais par le jeu des angles avec son transit en poisson. Bon. Ok, très bien, de toute façon. Allez, maison 8, les changements profonds, les transformations. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un 4 de Denis. Vous n'êtes pas les seuls à avoir eu la même carte au même endroit. Ne vous accrochez pas au résultat. J'ai des gens qui sont axés sur le résultat d'une action. Pour le moment, peut-être, effectivement, les choses n'avancent pas parce qu'il n'y a pas de résultat. Vous avez le sentiment que les choses n'avancent pas parce que vous ne voyez pas de résultat tangible. Obtention d'un diplôme, vente d'un bien, un résultat concret, déposer les statuts d'une entreprise, lancement d'une activité. Vous ne le voyez pas, mais c'est en train de se préparer. Vous mettez en place les pièces du puzzle et à un moment, tout va arriver et les choses se mettront en route. Mais effectivement, il faut patienter et ne pas être trop attaché à des réalisations matérielles parce que vous avez du potentiel pour la déception, en fait. Il y a peut-être besoin de vous laisser un petit peu porter par les flots. Voyez ce signe qui est sur l'eau, là. Il se laisse porter, il flotte avec l'eau. Il y a une contemplation aussi des énergies des étoiles qui laisse entrer une part de rêverie. Voyez, le mercure dans votre signe est très pragmatique, très fort, très calcul, sans forcément que ce soit négatif. Mais voilà, il y a de l'ambition. On a envie d'avoir les résultats concrets. Peut-être aller vers des résultats concrets. Ça va dépendre aussi de comment ça rentre en résonance avec votre thème de naissance. Ça va aller plus vers des énergies mercuriennes du transit en verso à partir du 11 février, qui là va être un petit peu plus ouvert, ouvert à de nouvelles expériences. Donc là, c'est la fermeture. Là, c'est le soleil en capricorne. Ça ne veut pas dire que vous êtes fermés, les capricornes. Ça veut dire que simplement, de façon archétypale, le soleil en capricorne, c'est une énergie qui retient la matière. Et puis, on est dans une régénération. Donc, on va chercher un petit peu ce qui est négatif dans la carte. Donc, s'accrocher à la matière. Mais bon, vous avez quand même sur l'abondance une carte de raison, une carte qui va permettre d'aller voir la vérité des choses. Donc, je pense que ça ne va peut-être pas parler à tout le monde. Et en tout cas, moi, ce que je reçois, le premier message que je vous ai donné, c'était vraiment en lien avec s'attendre à un résultat précis, exact. Voilà, c'est le meilleur moyen d'être déçu. Maison 9. La spiritualité, vos valeurs, la foi. Il y a des confusions, là. Vous ne savez pas trop où aller. Alors, peut-être que quelqu'un vous raconte des bêtises. Cette deux coupes, il y a trop de possibilités. Trop de possibilités. Vous êtes dans la confusion sur le plan des valeurs. Il y a des changements aussi. Pluton est encore à la fin de votre signe, là. Et vous questionne en particulier, vous. Vous nous questionne collectivement, mais en particulier les Capricornes. sur votre occupation, sur votre rapport au pouvoir, sur votre mission de vie. Alors ici, on a l'étoile qui vous protège. Il y a une protection de l'univers. Et on a également le cavalier de Denis qui nous parle d'avancer sereinement. Et de façon très pratique. On est sur des énergies de la Vierge. Donc, dans la réflexion. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne réfléchissez pas, mais c'est sur des... Voilà, on est encore, je le répète, sur des archétypes. Voilà, qui nous indiquent des mouvements. Voilà. Bon. Je pense qu'il y a besoin, voilà, de continuer sur son chemin. Ça peut être sur le plan des valeurs. Effectivement, il y a un questionnant qui apparaît. Mais peut-être en se connectant un petit peu plus à la spiritualité ou à ses guides. Si vous sentez que vous êtes guidé par rapport à un défunt, quelque chose comme ça. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher. En tout cas, bien viser son objectif. Maison 10. La maison 10, elle nous parle de votre mission de vie, de votre réalisation. Oui, je sais, je n'ai pas terminé de parler. Non, non, je n'ai pas terminé. Attendez. Ici, on me parle aussi des voyages, les grands voyages. Ils sont protégés. Peut-être que vous ne savez pas quoi faire. Peut-être que vous hésitez à partir. Vous êtes bien à la maison. Mais si vous êtes bien à la maison, vous restez à la maison. Mais en tout cas, si vous souhaitez bouger, c'est possible. C'est protégé. Les formations, c'est pareil. Vous ne savez pas quoi prendre. Il y a peut-être un choix à faire ou prendre le temps de choisir. Et puis, les choses se feront naturellement. Tout chemin est bon à vivre. Tout chemin est vecteur de créateur d'expérience et de connaissance de soi et de connaissance du monde. Donc, je suis un peu étonnée qu'on ait ça, là. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui vous induit en erreur, là. Vous n'avez pas les bonnes clés. On vous a dit d'aller sur une branche de formation, peut-être. Et finalement, vous vous rendez compte que ce n'est pas tout à fait ce qu'il vous fallait par rapport à vos envies, par rapport à vos besoins. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oui, vous voyez, il y a eu des médisances, là. Vous avez peut-être été déçus par quelqu'un. C'est quelqu'un qui s'est joué de vous. Oui, quelqu'un qui est... Alors, peut-être au travail. Vous êtes très solaire. On vous envie, peut-être. Ouais, c'est pour des histoires d'argent. D'accord. On vous a vendu du rêve. Peut-être une formation payante qui a coûté très cher. Il y a une déception. Mais vous voyez comme quoi, ça sera vecteur de transformation parce que vous ne vous referez pas avoir. Ok. Allez, je continue. Donc, je passe à la maison 10. Donc, votre mission de vie, votre contribution au monde. On a un roi. On a un roi d'épée, ici. Ce roi d'épée, vous voyez, je suis très connectée avec les énergies de mercure qui jouent quelque chose dans votre signe sur ce mois de février. Roi d'épée, vous allez couper des ponts. Vous allez trancher dans des choses. Vous voyez, je pense que ces hésitations qu'il y a là, que je ressentais par rapport au set de coupe, c'est plus des énergies extérieures à vous-même qui essayent de vous polluer. Mais vous trouvez clairement votre voie sur ce mois de février. Ou en tout cas, vous savez que vous êtes droit dans vos bottes. Il y a quelque chose qui est clair, qui se clarifie ou qui est déjà clair. On avance. Le mental est acéré. Et on voit où on veut aller. Donc ça, c'est très fort, très positif également pour vous. Maison 11. Tout le lien à la communauté, vos projets, vos espérances. Cavalier d'épée. Encore du mental. On avance au service. Alors là, ce cavalier, il n'est pas tourné vers le passé. Il avance vers l'avenir, complètement projeté vers l'avenir. Il y a quelque chose, les Capricornes, qui se joue peut-être avec la communauté. Vous allez peut-être défendre des gens. Vous êtes axé sur ce genre de travail. C'est également possible que vous ayez envie de vous projeter dans la communauté par le biais des réseaux sociaux ou quelque chose comme ça. Vous avez envie d'avancer vers les autres. De tendre la main et de communiquer, de vous faire entendre. Ok. Attendez, on me dit de tirer un message. Qu'est-ce que vous avez à savoir en plus sur ça ? C'est par rapport à vous faire entendre. Qu'est-ce qu'on a ici ? Vous faites le lien. Alors, peut-être qu'il y a un rôle de médiateur ici. Vous aviez déjà cette notion de rôle de médiateur sur le mois de janvier. Je ne sais pas si ça vous parle. Et on avait aussi la notion de la construction d'un réseau avec la tempérance. Ça, c'est ce que je vous avais dit sur le mois de janvier. Ça semble se confirmer pour certains Capricornes. Qu'est-ce qu'on a ? Bon, alors écoutez, là, vous prenez, ça va être très spécifique. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont appelés à lancer des alertes. Mais voilà, on vous dit de ne pas aller trop vite quand même parce qu'il pourrait y avoir des soucis. Parce qu'on ne va pas vous laisser faire si vous vous sentez concerné par ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire là par rapport à ce que je vous disais ? Dire ce que l'on a à dire. Il y a quand même une certaine concorde sociale à aller chercher, une certaine praticité. D'accord ? Donc, ça va être important de garder votre équilibre. Bon, Uranus est en taureau. Donc, c'est un peu la révolution potentielle en taureau. On n'a plus le carré d'Uranus à Saturne. Donc, les énergies sont quand même bien débloquées. Donc, Uranus a du potentiel pour bien s'exprimer. Mais, vous voyez, si je prends la carte du ciel au moment de la pleine lune en Lyon, on a un carré d'Uranus au soleil et à la lune. Donc, attention ! Parce qu'entre ce que vous désirez et ce que vous allez vivre sur le plan émotionnel, il y a quand même quelque chose qui peut être contrariant. Donc, moi, je pense qu'il peut être imprudent d'agir de façon un petit peu trop sanguine. Vous voyez ? Ça va être important de temporiser et puis, oui, d'apaiser. Le pape, c'est quand même une énergie apaisée au niveau du timing. Et puis, de faire aussi ce que l'on doit faire. Il y a des étapes à passer. Il y a des étapes. Il y a peut-être des gens à contacter. Il ne faut pas se lancer comme ça. Alors, ça peut parler sur ce que je vous disais par rapport à une alerte à lancer, mais ça peut être beaucoup plus général. Il y a un mode d'emploi à suivre. Donc, prendre un conseil, ne pas hésiter à se faire conseiller par quelqu'un qui sait. Un conseiller juridique, toutes sortes de choses par rapport à ce que vous voulez mettre en place. La maison 12, c'est votre leçon de vie, la leçon à intégrer une fois qu'on a fait le parcours du Zodiac. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Le 6 de coupe, la régénération, la nostalgie aussi. Il y a quelque chose qui revient du passé, peut-être qui va se guérir. On en a parlé ici. L'idée aussi de ne pas s'accrocher à un résultat attendu. Ça va être des choses à aller chercher profondément. Alors, je prends encore une carte de l'oracle pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Ça peut être par rapport à un défunt. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites par rapport à quelqu'un qui est parti. Si vous regrettez. J'ai une notion aussi de prendre du plaisir, de faire ce qui est agréable. Est-ce que certains ressentent de la culpabilité à l'idée de prendre du plaisir et du temps pour soi ? On a peur du candiraton, apparemment. Les cancans, ça m'est dit. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire là par rapport à tout ça ? Alors, par rapport au défunt, je pense que cette personne, elle voit que vous êtes unie. Elle voit qu'il y a quelque chose de fort pour vous. Donc, même si vous ne pouvez pas communiquer avec elle, elle le voit, elle le sait. Donc, tout est ok. Sur les plaisirs. Parce que là, je pense qu'il y a quand même des messages un peu distincts. Sur le fait de prendre du plaisir et de se culpabiliser peut-être d'avoir pris du plaisir. Qu'est-ce que vous avez ? Bon. Alors, là aussi, on retombe sur le pape. Donc, on est quand même sur des énergies du taureau qui semblent pointer vers Vénus. Donc, les plaisirs, complètement. Il n'y a pas de souci. Ne vous culpabilisez pas. Tout est ok. Bon, voilà. Après, peut-être que vous avez besoin d'un certain consensus. Oui, de ne pas faire des choses complètement loufoques. C'est possible. C'est possible. En tout cas, faites ce qui vous fait du bien. Puisqu'on est vraiment avec les énergies vénusiennes dans les plaisirs terrestres. Et sur les candiratons. Les cancans. Bon, vous êtes protégés. Ne perdez pas. Voyez, on revient. Donc, c'est bien ça. Je retombe sur l'étoile. Les cancans. C'est ce set de coupe. On essaye de vous embrouiller l'esprit. Je ne sais pas s'il y a un charlatan qui droide autour de vous. Il y a quelqu'un qui en a après votre argent. Bon. Soyez vous-même. Le fou. C'est une belle expérience de vie. Alors, j'ai terminé. Je vais maintenant passer au message de l'univers. Allez, on va prendre un message pour vous, les Capricornes. Quel est le message de l'univers ? Expérience qui vous fait grandir. Donc, vous rencontrez peut-être une épreuve. Là, vous vivez quelque chose, effectivement, qui est un défi. C'est une expérience qui vous fait grandir l'action. Ah, intéressant ça. Soyez prêts à agir concrètement. Et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ok. Donc là, je reprends ce que j'ai dit. Je vous ai parlé d'immobilité. Oui, il y a des choses qui semblent peut-être bloquées pour certains. Des choses qui n'avancent pas comme vous le désireriez. Mais on voit que vous avez cette vitalité, cette créativité, qui sont un moteur pour passer à l'action. D'accord ? Donc, ça peut être par le biais de la créativité et de vous raccrocher à cette vitalité que vous avez là. Donc, il y a une force que vous avez par une bonne organisation du quotidien, par du bien manger, du bien dormir, une motivation à agir. Voilà. Donc, ça, c'est... Voilà, en étant prêts, en ayant rassemblé les énergies de façon concrète, point par point, de façon très analytique, vous pourrez passer à l'action et ainsi lever les blocages parce qu'on sent qu'il y a des choses qui sont peut-être un peu freinées dans votre vie actuellement. D'accord ? Eh bien, voilà les Capricornes. J'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501